bonjour à tous ici sprulex et bienvenue dans cette présentation du mercredi aujourd'hui j'ai dans l'idée de vous faire connaître undervolt un dungeon crawler dans lequel la génération de salle est aléatoire mais sur laquelle on peut influer il est sympa j'ai pu le tester et je vais vous en faire profiter aujourd'hui dans cette vidéo alors on va commencer new game ça va écraser les fichiers existants ben oui allez hop voilà on a le choix entre plusieurs personnages pour commencer donc le bandit cat girl entrepreneur chef nécromancien moine d'accord donc ils ont tous des capacités spéciales il y en a certains il faut les débloquer j'ai déjà débloqué quelques-uns l'entrepreneur le chef je les ai débloqués quatre girls j'aurais pu mais je ne savais pas qu'il fallait voilà donc on va essayer avec le bandit il ya deux niveaux difficultés casual on va arriver assez loin régular où on va crever souvent et donc il faudra recommencer on va essayer en régular voilà vous êtes piégé réveillez-vous très bien voilà par exemple le donjon de départ enfin les tâches de départ du donjon nous sommes donc dans un donjon et nous devons nous enfuir dans cet état j'ai rien d'exceptionnel ça nous permet de faire tutoriel pour apprendre à se déplacer à fouiller et à partir à changer d'étage très bien donc nous sommes lui dans les pièces nous pouvons interagir avec certains objets par exemple ici je peux interagir avec le lit donc nous avons dans l'interface ici le résumé de notre personnage on recommence voilà nous avons ici notre barre de vie nous avons ici notre barre de faim et en dessous donc ici à gauche nous avons les événements qui se sont qui sont apparus et ici nous avons les donc ici up c'est patienter là c'est les capacités donc là j'ai zéro point donc je peux pas faire plus et notre inventaire pour l'instant nous n'avons qu'une épée en main pour changer de salle il suffit de cliquer sur la salle qu'on veut là vous voyez il y a une armoire je peux l'ouvrir et j'ai gagné une carte échelle les cartes seront des des objets qu'on pourra utiliser d'une façon ou d'une autre donc on peut monter il y a une échelle ici donc on peut monter au dessus il y a une échelle on peut monter là il ya la porte de sortie mais je veux d'abord aller fouiller ici parce qu'il y a voilà des cartes pilule magique et dans l'armoire une carte entrepôt très bien on peut continuer une fois qu'on change d'étage on doit obligatoirement décider de ce qu'on va prendre avec parce qu'on peut pas forcément tout prendre on a un sac à dos limité au début à cinq places et ici on aura tous nos objets qu'on a récupéré pendant le jeu donc là j'ai trois trois types d'objets je peux tout mettre dans le sac à dos très bien je n'ai plus rien là mais c'est bon je continue très bien voilà maintenant on arrive dans le dans le vrai jeu donc ici nous sommes dans notre première salle nous avons une salle ici juste à côté on sait pas ce que c'est ça va être aléatoire donc on va choisir alors on a le choix il faut dire bon ben voilà on va mettre un tout petit peu plus de chance sur telle ou telle salle pour que ça se produise par exemple moi je verrais bien mettre un peu plus de chance sur l'arsenal ça diminue un peu les chances de tous et vous voyez ici la roue a changé une fois qu'on a changé tout ça on peut cliquer sur la roue ici pour l'entrepôt j'ai une carte entrepôt donc je pourrais dire d'utiliser la carte pour obligatoirement avoir un entrepôt en gros pour faire court le hallway il ya rien qui se passe il ya peu d'ennemis il ya parfois un peu de nourriture la chambre à coucher il ya pas d'ennemis il ya parfois un peu de nourriture et surtout on peut se reposer pour récupérer de la vie l'entrepôt il ya pas beaucoup d'ennemis et il ya parfois des objets dans les dans les casiers dans les dans les armoires la cuisine c'est plutôt de la nourriture il ya pas énormément d'ennemis non plus et enfin l'arsenal il ya un peu plus d'ennemis possible mais il ya des armes des armures des choses comme ça je vais prendre l'arsenal voilà et je vais faire tourner la roue et nous avons un entrepôt très bien pas d'ennemis on peut y aller on fouille les armoires une pioche une échelle très bien ici une torche très bien aussi on continue il ya une chambre à coucher très bien on peut aller en dessous alors une échelle et une cuisine et surtout des pilules magiques alors nous avons une caverne les cavernes si on a des graines on peut planter les graines pour les faire pousser mais là forcément j'en ai pas ok moi je veux toujours mon arsenal ce sera voilà un simple couloir alors ici nous avons une étagère avec de la nourriture je prends parce que ma nourriture commençait à diminuer fortement alors ici une petite bibliothèque avec un parchemin voilà qui me donne deux points de compétences donc je peux choisir ce que je vais prendre je vais prendre ici un peu d'esquive on va vérifier ce qu'il ya au dessus moi je veux toujours essayer d'avoir un arsenal j'augmente les chances d'avoir un arsenal ce sera un entrepôt on récupère une carte entrepôt et on récupère une seringue pour se soigner et un mandage pour empêcher les saignements normalement on a fait le tour il ya juste la salle ici où on n'a pas été il y a un rat même si ça ressemble plus à un lapin qu'un rat je trouve mais bon il y a un rat on va faire le combat pour que vous voyez comment ça se passe voilà ça se passe il fait une action je fais une action il fait une action je fais une action dans mes actions et bien vous voyez ici en bas tout ce que je peux faire nous avons également les chances de succès pour frapper j'ai trois types de frappe j'ai frappe au corps qui va donner donc un certain pourcentage le plus élevé nous avons frappe à la tête qui sera un peu plus difficile mais qui donnera plus de dégâts nous avons une frappe au pied qui est plus difficile qui est plus facile mais fera moins de dégâts on va faire frappe au corps voilà très bien pas besoin de se reposer on va aller à la sortie et on s'en va là j'ai un problème parce que je ne peux pas tout récupérer je n'ai que cinq places et j'ai un deux trois quatre cinq six sept huit neuf donc ce que je vais faire c'est qu'il faudra choisir alors qu'est ce que j'ai ici une échelle et ici une échelle enfin ici j'ai deux échelles une échelle je vais prendre les deux échelles voilà une échelle tant pis je laisse tomber la pioche ça permet de creuser entre des pièces qui n'auraient pas de connexion je vais récupérer aussi les salles pour l'instant peut-être la cuisine je verrai la seringue ça je prends le bandage je prends les pilules je prends et bien voilà j'ai tout ce qu'il me faut tant pis pour les salles tant pis pour l'échelle et la torche on y va là attention il me prévient il y a encore des trucs qu'on n'a pas pris mais voilà ok donc ici il y a de la nourriture je prends je descends il y a de la nourriture je prends euh je vais tenter de mettre une ouais une chambre bon c'est pas grave c'est une chapelle la chapelle ce qu'il y a d'intéressant c'est que s'il y a des ennemis dans les salles à coté de la chapelle ils sont directement éliminés bon bah voilà ça c'est bien ici on va tenter un arsenal oui il y avait un arsenal en haut je l'ai vu au cas où c'est qu'une pièce toute simple un couloir une prison la prison a la particularité de faire revenir des ennemis au fur et à mesure parce que dans les pièces normales les ennemis ne reviennent pas donc là par exemple j'y vais j'ai un cafard comme ennemi très bien on le frappe voilà j'ai un niveau je peux augmenter ma santé ou mon évasion je vais augmenter mon évasion voilà ici y'a rien y'a rien de plus là on voit la lumière qu'elle a ça veut dire qu'il y a un ennemi qui va bientôt arriver donc on vient frigo de pizza c'est très bien on va choisir un arsenal de retour et bien ce serait une chapelle c'est pas très grave euh je pourrais me reposer mais je vais pas le faire je vais venir dans l'arsenal on va frapper un peu le rat très bien on va récupérer ok très bien on a récupéré une nouvelle arme qui fait 7 de dégâts et 30 de précision par rapport à ma 5 de dégâts très bien et bien je vais équiper voilà on peut aller à la salle suivante on récupère ça nous donne des points et bien on va encore améliorer ici notre esquive qui nous donne encore 5% d'évasion et le prochain va donner euh un multiplicateur de critiques donc qui va faire que les critiques tapent encore plus fort on continue il y a de la nourriture très bien il y a une salle à vérifier je veux un arsenal je veux essayer d'avoir au moins une armure et bien non ce serait une chapelle et y a rien de plus est-ce que j'ai tout vu il y a l'air et bien je vais manger ma pizza pour dire de diminuer un peu ma faim et en même temps enlever 2-3 trucs de mon inventaire bon ben on y va et on regarde ce qu'on peut prendre je récupère toujours ma pioche je récupère ma seringue je vais récupérer les pilules et je vais récupérer la pizza tant pis pour les bordages et tant pis pour l'épée d'entraînement c'est tout on continue voilà nouvel étage donc ici donc c'est une cave et en plus y a déjà quelque chose qui pousse pour l'instant c'est pas très concluant euh il faut que ça pousse encore un petit moment nous pouvons aller ici donc là on a un fantôme à taper hop je prends la seringue et je continue critique très bien un peu de nourriture c'est-à-dire que je vais attendre avant de l'utiliser je vais essayer de me mettre une chambre à coucher au moins et ben non ce sera une cuisine ici toujours une chambre à coucher c'est bien c'est bien voilà ici on va dire euh un arsenal attention il y aura un fantôme avec et ben ce sera juste un couloir mais toujours avec ah bah non pas d'ennemis je veux toujours mon arsenal avec peut-être un rat non ce sera un couloir non ce sera un couloir toujours un arsenal et bien ce sera un entrepôt avec des pilules avec euh pas mal de petites choses on va taper le cafard on va taper le cafard petit critique très bien bon c'est plus un cafard mutant qu'un cafard normal encore de l'évasion ce sera très bien on va aller vite fait dormir pour récupérer de la vie donc se reposer et se soigner voilà maintenant je peux aller manger et récupérer tiens on a une note qu'est-ce qu'elle dit la note elle dit euh gardez un oeil sur la durabilité de votre équipement il pourrait se briser au mauvais moment bon très bien on regarde donc c'est la petite barre verte qui est là et oui ça pourrait se briser au mauvais moment bon là ça va encore mais il faut toujours essayer d'avoir un peu de rab en ce qui concerne les objets ok alors on continue il y a un rat à taper manger manger alors ici je veux toujours un arsenal nous avons une nouvelle salle qui est la salle des coffres dans lesquelles il y a beaucoup d'or j'allais dire bah on le verra mais non ok nourriture c'est bon le repos et bien on va se reposer voilà donc je veux toujours mon arsenal donc il y a beaucoup d'objets dans les salles des coffres mais c'est très dangereux d'y aller un cafard à tuer voilà je récupère voilà deux points de capacité je vais pas prendre le plus un critique multiplicateur je vais prendre un peu de chance là la chance va nous permettre d'avoir plus de possibilités pour les salles pas plus de possibilités non un meilleur choix donc par exemple je reprends mon arsenal je suis à plus 4,9% pas plus 5 c'est bizarre bon c'est pas très grave ah bah salle des coffres avec un cafard alors la salle n'est pas éclairée donc précision 50% seulement ok 11 pièces d'or une carte chapelle une carte chambre à coucher et une épée d'entraînement très bien alors ici toujours je veux mon arsenal non pas la salle des coffres pas grave un peu de nourriture on monte le couloir d'accord d'accord comment vais-je pouvoir y arriver ? je suis obligé de prendre une échelle d'accord donc je vais utiliser une échelle voilà et donc ça c'est un trou dans lequel on peut que tomber mais si on y met une échelle bien ça devient voilà ok ici c'est un vendeur le vendeur il est gentil il va permettre d'acheter par exemple ma chambre à coucher ici l'entrepôt je vends et je vais acheter peut-être quelque chose je ne sais pas non il n'y a rien d'intéressant je peux acheter une euh food can donc un une conserve je vais virer une picaxe donc une pioche 1 2 3 4 5 6 7 aïe 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 bon allez la chapelle et je vais virer la pizza ça me paraît bien ça me paraît bien maintenant que tout ça est fait on peut aller à la sortie qui est là bas très bien on met tout dans le sac à dos et on passe à l'étage suivant alors ici il y a une porte verrouillée donc là il faudra trouver comment faire pour la déverrouiller euh on a une chambre à coucher on a un couloir on a quelque chose qu'on peut donc ici maintenant on a les prisons qui peuvent être choisies mais moi je veux toujours un arsenal prison prison avec un cafard alors la pilule ça permet de dire ok je tape beaucoup plus fort mais un seul coup alors je peux choisir alors je peux choisir plus 1 de capacité de transport ou 10% de précision je vais prendre la précision je sais la capacité de transport aurait été bien mais alors je veux toujours mon arsenal et ce sera un salaud trésor non un bête couloir ok une cuisine voilà alors je peux prendre un peu de nourriture là il y a la sortie mais il y a rien de plus les croix ici ça veut dire qu'il faudra casser le mur pour pouvoir passer à la pièce ce qui est très bien j'ai une pioche ah dommage cuisine bon bah vous savez quoi ah non je peux pas parce que je n'ai pas la capacité mineur zut bon c'est quoi une ah ah voilà très bien on a ok j'ai au moins une arme et un sac plastique qui va me permettre de de stocker plus d'objets j'équipe j'équipe mon arme voilà voilà on va essayer d'avoir de retour un arsenal toujours pas d'armure et bien ce sera un entrepôt des graines bon Brian tu vas aller au lit ouais je l'appelle Brian je sais pas pourquoi mais c'est certainement à cause de Brian is in the kitchen alors on va récupérer quand même ce qu'il y avait dans les dans les frigos hein alors ici je vais certainement me faire avoir et devoir saigner voilà ok je me suis fait avoir par le piège je saigne ce sera encore une cuisine ouais donc il s'appelle bien Brian non je vais faire un entrepôt pour essayer d'avoir au moins des bandages et bien non ce sera un baie de couloir toujours entrepôt non une cuisine encore une fois avec un rat ça va j'ai arrêté de saigner en fait très bien il n'y a rien de plus on va d'abord dormir on va prendre une pizza et une boîte de soupe non de nouilles au poulet tiens j'ai une note alors les pièces révélées avec une carte et sans danger et il n'a pas de monstre alors je peux manger ici encore et je vais monter voilà on passe à la suivante très bien on y va alors déjà ici moi il y avait à manger j'aurais pas du un arsenal très bien on va prendre les points très bien très bien voilà là je veux un arsenal et bien ce sera une prison et bien ce sera une prison alors hein le fantôme il y a 71% de chances de toucher hein très bien très bien euh on choisit de mettre un arsenal non ce sera un bête couloir je gagne un niveau je prends 1% d'évasion je vais mettre une échelle il y a un vendeur il y a un vendeur ça fait quoi ça ? conséquence inattendue buvez responsable buvez de façon responsable bon euh j'ai pas de meilleure arme j'ai qu'un sac plastique en ouais y'a rien d'intéressant pour moi acheter la pioche je la vends elle me sert plus à rien puisque j'ai pas la compétence et le reste pour l'instant je garde je reviendrai plus tard je veux toujours essayer de trouver un arsenal et bien non ce serait une chapelle ok ok bon allez on descend ah mince il y avait un coffre oh un bijou consommable ok je ne peux que bon bah on va vendre ah ouais 156 joli alors ça va être un peu compliqué heureusement que j'ai des pilules parce que là j'ai un un peu plus balèze à taper donc on y va ah purée allez bon bah voilà je suis mort ok bah c'est bien une demi-heure tout pile très bien donc euh vous voyez je suis mort on peut voir un peu ma survie j'ai un arsenal énormément et j'en ai jamais eu euh et donc vous pouvez voir un peu tout ce qui s'est passé voilà on arrête voilà donc c'était undervolt c'est un jeu sympa franchement euh j'ai pas vu leur passé la demi-heure passée et bah je sens que je vais encore y jouer je vous mets de toute façon le lien pour y jouer dans la description n'hésitez pas à le tester par vous même dire ce que vous en pensez et et voilà quoi donc euh merci d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé cette présentation comment vous trouvez le jeu si vous allez essayer de le télécharger ou pas abonnez vous pour ne pas rater d'autres présentations et surtout portez vous bien et voilà bye bia 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 Sous-titrage ST' 501